bonjour à toutes et tous bienvenue sur ma chaîne z2c la magie des cartes je vous retrouve pour un nouveau signe donc comme vous le voyez c'est le signe du poisson avec une petite carte de ma fabrication alors le vert je n'avais pas de bleu parce que c'est bien du vert qui est la couleur de la carte mais c'est pour représenter le symbole de l'eau puisque le poisson c'est un signe d'eau voilà donc là je suis en troisième phase des énergies du mois de décembre après la terre le feu et bien j'attaque l'eau voilà avec les poissons alors comme à mon habitude je vous propose trois tirages avec trois jeux différents à raison de cette carte par tirage donc pour le premier pour le premier jeu j'ai choisi l'oracle médiéval et merveilleux pour le second c'est l'oracle de la triade qui va vous accompagner durant ce mois de décembre voilà et pour le troisième tirage j'ai choisi le 77 original d'aliasque voilà que vous dire à propos de mes tirages donc vous prenez que ce qui vous intéresse vous pouvez être complètement partiellement ou pas du tout concerné toutes les situations sont normales si vous n'êtes pas concerné n'allez pas chercher midi à 14 heures vous passez votre chemin c'est pas grave ce sera pour une autre fois 1 je vais procéder à des temps de pause entre l'introduction et le premier tirage le premier et le second le second et le troisième pourquoi tout simplement pour deux raisons la première c'est que je vais installer mon plateau de jeu ça permet d'économiser sur le temps de la vidéo et en seconde partie enfin pour la seconde raison du moins c'est que ça permet de pouvoir noter le le minutage 1 le timing pour que vous puissiez comment dire consultez plus facilement un tirage ou un autre si vous avez besoin de revoir si vous avez une préférence et que vous souhaitez le revoir revoir un tirage ou deux tirages etc voilà ce sera beaucoup plus facile pour vous sachant que le le minutage je le note toujours en dessous de la vidéo 1 dans le menu d'enfin dans l'encadrement description qui est réservé à cet effet d'ailleurs voilà donc n'hésitez pas non plus à comment dire à consulter non seulement en plus de votre signe astral votre ascendant et votre signe lunaire si toutefois vous ne connaissiez pas enfin vous ne connaissiez pas ces informations vous avez la possibilité de les trouver sur internet bah oui internet on trouve tous sur internet maintenant donc ça y compris donc il vous suffit de rentrer de demander dans la barre de recherche par exemple calculer mon ascendant calculer mon signe lunaire vous avez les sites qui vous sont proposés vous cliquez sur un site alors de mémoire je crois que astrotem effectivement est un site qui le propose 1 et qui le propose gratuitement aussi il vous suffit de rentrer votre prénom votre ville de naissance votre date de naissance et surtout votre heure de naissance je le répète un c'est vrai sur toutes mes vidéos mais votre heure de naissance précise bien sûr il est presque le plus important si vous êtes né à 23h59 vous n'êtes pas né à minuit vous n'êtes pas né à 23h50 ou 55 il faut bien faire attention à ça voilà donc après votre ascendant et votre signe lunaire peuvent effectivement vous donner des réponses enfin des réponses des informations complémentaires à votre signe astral et vous vous retrouverez peut-être un peu mieux dans dans ce que vous disent vos signes vos signes secondaires j'ai envie de dire est encore secondaire c'est pas le bon mot parce que enfin moi en ce qui me concerne j'ai remarqué depuis quelques semaines que mon signe mon ascendant d'ailleurs c'est un peu j'ai presque envie de dire qu'il n'y a pas de hasard ainsi il est appelé ascendant c'est qu'il ya peut-être une raison et que il prenait justement il était dominant 1 donc il prenait de l'ascendance voilà sur le signe astral qu'est ce que je voulais vous rajouter de plus oui évidemment vous gardez votre entier libre arbitre et puis les les tirages sont là pour vous guider pour vous donner des pistes pour vous proposer des choses mais effectivement après vous gardez bien évidemment votre entier libre arbitre vous êtes vous restez maître de vos idées de vos pensées de vos choix 1 on est bien d'accord là dessus voilà va écouter je crois que j'en ai terminé avec cette petite introduction et je vais procéder au premier tirage avec du coup l'oracle médiéval et merveilleux je vous retrouve de suite alors voilà le premier tirage par contre les cartes sont un peu grande alors j'espère que vous les voyez bien de toute façon je vais vous les montrer nous avons l'union nous avons la bravoure nous avons l'adoubement nous avons le phoenix nous avons le carnaval nous avons l'étoile nous avons le repos et en fait nous avons un joli tirage et j'en suis très heureuse pour vous les poissons voilà donc on dit qu'en ce mois de comment dire de décembre vous allez vous jeter à l'eau que ce soit professionnel familial comment dire relationnel enfin tous les domaines sont concernés y compris et surtout le sentimental vous allez prendre votre courage à demain la carte de la bravoure pour régler un conflit si c'est professionnel sans relationnel peut-être même sentimentale pour déclarer votre femme flamme éventuellement alors c'est vrai que je parle un peu effectivement peut-être de manière un petit peu désuète mais si vous avez envie de déclarer votre amour à quelqu'un vous allez prendre votre courage à demain il se peut que vous signez un contrat également un que vous preniez des décisions ensemble peut-être quelque chose qui ouais vous étiez un peu froid au départ un peu voilà vous hésitiez là vous allez vous lancer on vous dit que ce que vous faites c'est très bien vous avez la bénédiction là la bénédiction des gens autour de vous si vous en avez besoin hein vous avez des consentements qui vont aller avec là on peut presque parler de mariage effectivement peut-être qu'en ce mois de décembre avec les fêtes de fin d'année vous avez peut-être décidé d'officialiser peut-être des fiançailles voilà enfin quelque chose de très officiel quand même là vous avez la bénédiction des personnes qui sont autour de vous mais aussi de l'univers 1 de dieu de vos guides anges et archanges enfin après vous choisissez un c'est en fonction de ce en quoi vous croyez en tout cas voilà on vous dit que c'est vraiment une très bonne décision quelque chose de très positif pour vous et ça arrive j'ai envie de dire un peu je vais reprendre quand même la carte de la bravoure on sent que vous avez quand même galéré 1 pendant un moment vous avez galéré vous avez bataillé à la carte de la bravoure là on voit quand c'est un cavalier un cavalier qui a fait la guerre ou qui part en guerre etc qui qui a combattu et en fait vous êtes sorti de ce marasme un petit peu dans lequel vous étiez de de ces difficultés dans lesquels vous étiez et c'est un peu comme si c'était pour vous une renaissance également un le fait c'est un peu une revanche j'ai le sentiment que c'est un peu une revanche sur 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 la vie sur peut-être des gens qui ont été mal intentionnés à un moment donné avec vous qui vous ont peut-être mis les bâtons dans les roues peut-être des organismes aussi allez savoir voilà vous suivez votre bonne étoile vous avez suivi votre bonne étoile encore une fois vous êtes protégé donc là vous avez quand même de quoi faire en ce mois de décembre mais poissons vous êtes hyper chanceux qu'on se le dise et que du coup et ben pour vous vous allez fêter tout ça ça va être vraiment un week un week end non pardon un mois vraiment de festivité de joie de légèreté vous allez vous sentir hyper bien vous allez vous sentir joyeux vous allez vraiment avoir envie de faire la fête 1 et c'est possible aussi que quand on a un petit peu ces trois cartes quand même qui sont qui sont ensemble en trois cartes du haut là ça invite vraiment au mariage devant un prêtre ou un mère et la fête avec la famille après un moi je dis ça j'ai rien vous faites comme vous voulez mais bon c'est quand même voilà il ya peut-être des renouvellements de vœux il y a peut-être enfin voilà c'est quand même quelque chose de très très joyeux et qui vont vous permettre voilà alors j'ai presque envie de dire après tout ça vous allez avoir besoin d'un peu de repos parce que vous risquez d'être un petit peu fatigué 1 c'est voilà mais ça veut aussi dire que vous allez trouver la sérénité le calme on aurait presque pu avoir une colombe là une jolie colombe à la place de cette de cette fée mais bon 1 est très jolie aussi 1 c'est un oracle moi que j'aime énormément il est couleur chocolat pour certains il peut paraître très sombre mais moi il me parle énormément j'adore en plus tout ce qui est époque ancienne est vraiment voilà bon ça c'est une parenthèse voilà je vous raconte un peu ma vie pardonnez moi c'est pas le but du jeu mais voilà donc cette carte là le repos c'est vraiment quelque chose vous allez vous sentir bien vous allez vous sentir apaisé serein sereine quelle que soit la configuration un réconciliation union accord entente c'est le c'est le mot c'est votre mot pour ce mois de décembre mes poissons pour certains d'entre vous pas du coup je vais espérer que ça ça arrive à la majorité d'entre vous parce que je connais pas encore ce que les autres tirages vont vous prévoir mais là en tout cas celui ci moi j'achète un très clairement enfin bon je suis pas poisson mais j'aimerais bien voir un tirage comme ça pour vous dire voilà écoutez moi je vais m'arrêter là parce que vous aurez compris que tous les domaines sont concernés donc après vous adaptez à votre situation et ben si si c'est que du bonheur prenez le n'hésitez même pas en fait fait allez hop c'est tout bénef vous savez pas ce que le mois de janvier va vous réserver donc et puis vous en avez aussi bavé un avant et moi je le je m'en souviens très bien parce que vous les poissons dans les tirages que j'ai fait il y a très très peu de tirages où vraiment tout allait bien vous je sais moi que vous en avez bavé un que vous avez connu des difficultés des choses aussi bien émotionnel psychologique que physique oui je le sais donc un tirage comme ça pour vous pour finir la fin d'année enfin cette fin fin cette année pour finir cette fin d'année ça veut rien dire mais pour finir cette année franchement c'est que du bonheur quoi c'est tout bénef alors prenez prenez vous posez pas de questions voilà ce sera le mot de la fin voilà pour ce premier tirage je passe au deuxième maintenant à tout de suite alors c'est parti pour le deuxième tirage donc avec l'oracle de la triade alors là en fait j'ai huit cartes parce que j'avais pas vu mais j'ai deux cartes qui sont tombées euh donc j'ai la pénitence et la richesse qui sont tombées enfin elles étaient collées l'une à l'autre donc j'ai gardé au dessus j'ai la sagesse nous avons l'eau alors par contre voilà l'eau à l'endroit mais là la carte est retournée nous avons la réussite le voyage et l'équité mais à l'envers bon moi j'ai envie de dire quand même c'est quand un beau tirage aussi celui ci peut être un peu moins bien que l'autre que le premier mais quand même un quand même on sent que vous avez vous avez lutté un durant ces dernières semaines vous avez subi supporté mais que là là ça y est vous réagissez 1 et plus question de verser des larmes un plus question d'être instable également un plus question alors là il ya peut-être encore en ce début de mois quelque chose de l'ordre de l'instabilité vous allez peut-être pas encore tout à fait pour certains d'entre vous comment dire vous sentir serein mais ça va arriver un très clairement ça va arriver vous avez la carte de la réussite donc c'est quand même une très très jolie carte vous avez la carte de la réussite et on a aussi envie de vous dire de vous donner un petit conseil là vous vous sentez instable ok mais prenez un peu le taureau par les cornes 1 réagissez vous savez faire preuve de sagesse 1 vous êtes des gens réfléchis à vous êtes vous savez qu'à un moment donné tout n'est pas sombre tout n'est pas noir tout n'est pas blanc 1 d'ailleurs on a le point on à la lune fait confiance à votre intuition ici également 1 on à la pyramide la pyramide c'est quand même quelque chose où il ya l'élévation 1 si vous faites preuve de sagesse vous avez le troisième a ici aussi tout est réuni en fait dans cette carte pour vous dire ne vous laissez pas avoir vous avez ne vous laissez pas abattre pardon vous avez tous les atouts pour vous sortir de la situation un petit peu instable conflictuel dans laquelle vous êtes en ce moment 1 donc on sent que avec la pénitence on vous demande d'avoir un peu de sagesse parce que peut-être que vous n'avez vous avez des choses à vous faire pardonner que vous n'avez peut-être pas été forcément très sympa très cool peut-être pas forcément bienveillant et que à un moment donné on vous dit prends un peu de recul 1 réfléchir un peu sur ce que tu es ce que tu as été sur ce que tu veux et tu verras que si toi tu te tu fais le comment dire un travail sur toi si tu reconnais tes erreurs si tu sais où tu as péché entre guillemets un péché c'est pas uniquement le côté infidèle ça peut mais ça n'est pas que ça tu verras que tu et ben tu récoltera un seul la situation va vraiment s'inverser tu verras autre chose tu seras beaucoup plus heureux tu auras plein de choses positives qui vont arriver à toi 1 mais pour ça il faut faire preuve de sagesse il faut se remettre en question sur les choses qui n'ont pas été très correcte un des choses que vous avez pu faire qui a pu faire du mal à des personnes embarrasser des gens 1 voilà un excès d'autorité voire d'autoritarisme pas pourquoi pas vous a peut-être brouillé avec quelqu'un ou en tout cas il ya un espèce de conflit même peut-être sur pas sournois mais un coup un conflit j'ai presque envie de dire sous jacent mais c'est même pas ça c'est qu'il ya un conflit mais il est sous le tapis pas non sous le tapis ça veut dire qu'on le cache alors c'est encore pas ça je vais le trouver un le mot vous inquiétez pas je vais y arriver un c'est un conflit qui existe mais dont on ne parle pas dans ce c'est un peu comment dire une mésentente quelque chose de on le sait mais on n'en parle pas voilà donc bon le mot ne me vient pas du coup mais bien c'est pas grave vous avez compris l'idée fois j'espère avec toutes les tous les synonymes que j'ai donné on est dans cet ordre là et donc du coup on vous demande de régler un peu tout ça parce que vous même ça vous a pas forcément mis dans de bonnes dispositions vous avez peut-être beaucoup pleuré en tout cas on voit qu'il ya vraiment une grosse instabilité qui s'est installé enfin qui s'était installé 1 avec notamment la racine à l'envers mais on voit que si vous faites ce travail ainsi parfois il faut pas grand chose il faut faire le premier pas un pour réenclencher comment dire une communication pour comment dire si vous faites le premier pas il ya il ya parfois il ya souvent un déclic qui se fait là on vous demande un peu ça dans ce tirage là on vous dit ouais effectivement tu peux obtenir des choses et d'ailleurs faire le premier pas il est là avec le voyage c'est à vous de faire le déplacement alors forcément que vous n'allez pas vous sentir très très à l'aise 1 vous n'allez pas vous allez vous sentir un petit peu en difficulté avec l'équité à l'envers mais il ya la réussite au bout si vous faites le premier pas quelle que soit la configuration que vous avez que ce soit professionnel relationnel familial ou sentimentale c'est une situation qui n'est pas très confortable pour vous mais qui va donner des résultats 1 vous serez entendu avec la carte de la réussite je peux pas mieux vous dire vous avez quand tous les données à côté là il y en a combien d'ailleurs trois et de cinq y en a dix bah oui dix oui bah oui forcément donc là je peux pas mieux vous dire ça va être à vous de faire ce travail 1 de vous remettre en question vous on sent qu'il ya un peu d'orgueil d'orgueil de fierté mal placé d'ailleurs orgueil mal placé aussi un pour vous les poissons là non je le ferai pas non je ne sais pas moi de faire le premier pas bas si 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 il faut savoir un peu raison garder j'ai envie de dire 1 1 pour pouvoir avancer pour pouvoir débloquer des situations quelle qu'elle soit intuitivement très honnêtement enfin un très honnêtement non parce que ce que je vous dis c'est c'est honnête c'est transparent mais intuitivement moi je vois un conflit familial là on est très clairement dans je sens vraiment le conflit familial je vois que vous êtes peut-être comment dire en conflit où vous vous entendez pas très très bien avec un frère ou une sœur peut-être vos parents possiblement qu'il ya des soucis d'héritage aussi la 1 de succession des questions d'héritage et que ça divise un peu ça vous divise un peu par rapport au reste de la famille ou en tout cas une personne en particulier mais en fait mettez un peu vos points dans vos poches et faites preuve de sagesse je peux pas mieux vous dire parce que les cartes sont là faites preuve de sagesse la pénitence c'est parce que c'est vous qui avez décidé vous êtes peut-être à l'origine du conflit c'est pas forcément un conflit familial général c'est peut-être vous qui qui avez décidé de vous de vous manifester différemment des autres de la famille donc que ça va être à vous ben oui de dire de vous excuser pourquoi pas un déjà avant toute chose en tout cas de faire le premier pas de revenir dans dans le noyau familial j'ai vraiment cette c'est assez spécifique mais pour moi c'est vraiment familial en tout cas professionnel je vois pas trop ça peut mais je vois pas par contre sentimentale oui ça peut sentimentale complètement dans thème aussi vous êtes peut-être quelqu'un d'autoritaire dans votre couple parce que je vois c'est ça vous avez vous avez quand même une certaine prestance une certaine un certain caractère enfin j'ai envie de dire vous avez du caractère les poissons là mais là le problème c'est que vous êtes allé un petit peu trop loin que ça a créé un conflit il ya peut-être une rupture de communication une rupture de contact complètement et que vous vous en êtes rendu compte ça vous a mis à mal vraiment vous avez pleuré quand même c'est pas rien à l'eau l'eau là on est vraiment dans quelque chose donc ça vous a mis dans l'instabilité ok mais ça vous a surtout fait beaucoup pleuré peut-être même encore maintenant et là on vous dit au mois de décembre ben non remets toi en question repositionne toi fait preuve de sagesse de maturité prend tes responsabilités c'est un peu tout ça que veut dire cette carte là quand même et va présenter tes excuses va au devant des gens tu verras tu te sentiras beaucoup mieux la réussite est quand même au bout mais la réussite là c'est quand même la réussite c'est à dire que vous allez régler conflit à partir du moment où vous aurez fait le premier pas les choses vont entrer dans l'ordre vous trouverez des solutions mais bien sûr que faire le premier pas ben c'est pas très très confortable encore une fois voilà bon mes poissons je passe au second tirage celui-ci est relativement positif moi je le prends pas du tout comme quelque chose de négatif parce que vraiment il ya réconciliation en tantre réussite voilà après bon ben voilà vous avez fait vous avez fait des une erreur ça arrive à tout le monde dans l'erreur est humaine donc que ne restez pas sur vos positions ne campez pas dessus ça sert à rien ça ne fait que nourrir le conflit un peu plus voilà écoutez je passe au troisième tirage et je vous dis à tout de suite Alors me voici de retour pour le dernier tirage avec mes petits 77 l'original bien sûr d'adverser l'indigo communément appuyé aussi donc celui-là il était à l'envers toute façon donc la personne autoritaire à l'envers nous avons les projets mais à l'envers nous avons alors bon normalement ça c'est tout ce qui est introspection voilà les choses qu'on rumine etc mais c'est à l'envers alors là nous avons la rupture mais elle à l'envers alors cette carte là que vous l'a marqué comme ça ou comme ça il n'y a aucun changement donc je vais la laisser à l'envers mais de toute façon pour le coup elle va rester comme ça donc par contre celle ci est à l'endroit c'est le si celle-ci est à l'envers donc c'est l'avion un le déplacement donc à l'envers et puis à l'endroit nous avons l'ailleurs pardon l'ailleurs les montagnes une espèce de vague là donc que c'est un a donc le a on peut l'interpréter un petit peu comme on le souhaite voilà alors donc cette dernière carte en cette dernière carte je vais y arriver bon je les vérifier parce que c'est vrai que pour moi le a c'est le a de l'ailleurs mais on peut être aussi dans l'avancement dans la joie bon la joie la l'abondance l'abondance c'est vraiment quelque chose c'est la joie mais la joie c'est vrai que ça commence pas par un a bon bref c'est une carte qui est très positif de toute façon alors au milieu nous avons l'autorité et l'absence de projet alors l'autorité à l'envers j'ai envie de dire que vous allez celle là là le tirage n'est pas forcément dans un premier temps il n'est pas forcément très positif très joyeux on se le dise Vous avez réfléchi à vous êtes plutôt dans une période comment dire une période un peu trouble vous venez peut-être de subir une séparation ou vous allez en subir une récemment enfin bientôt là et ça va complètement comment dire vous changer un vous n'allez plus avoir il ya la rupture sur les projets on sent que vous étiez peut-être quelqu'un d'autoritaire et que là enfin d'autoritaire en tout cas que vous aviez une certaine prestance et là on sent que ça va ça va vous 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 cassez un petit peu le moral un soyons clair on est dans cette dynamique là alors je vérifie juste une chose pour être sûr de les bonnes façons moi je l'ai traduite comme ça donc j'ai traduit de toute façon pas en autrement voilà donc oui c'était pour cette carte là parce que en fait je vous disais que vous avez été surmenés vous avez été surmenés ça veut dire que là on est vraiment dans quelque chose qui est passé vous vous allez sortir un peu de ce marasme de cette comment dire un peu déprime dépression parce que vous avez subi une rupture 1 donc j'ai presque envie de dire que c'est de là si elles sont à l'endroit elle se colle parfaitement mais là on voit qu'il ya quand même il ya eu 1 1 1 une rupture là au niveau des projets vous est parce que vous avez fait preuve de demande de 2 ou de trop plein d'autorité 1 j'ai presque envie de dire et que ça vous a joué des tours possiblement que c'est sentimental moi je le vois assez bien comme ça vous allez en sortir vous allez en sortir à condition que 1 alors le si prend très bien sa résonance ici vous allez pouvoir faire des projets c'est à dire avoir ce que vous voulez quel que soit le domaine que ce soit financier sentimentale relationnel professionnel vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez à condition que vous vous repositionnez correctement c'est à dire que vous écoutiez les gens là on a la sensation que vous êtes vous étiez un petit peu le centre du monde vous allez vous vous avez voulu un peu tout réjantez un peu tout organisé un peu tout décidés et en fait ça vous a joué des tours parce que vous avez perdu ce que vous vouliez donc peut-être que c'est votre compagnon ou votre compagne qui s'est fait la malle parce qu'il en a eu marre d'être d'être dirigé un il pensait il ya un manque qu'il y avait un manque d'équilibre dans votre relation que vous prenez les décisions voilà bon ben ça là ça l'a clairement gonflé il est parti c'est vrai que mes mots sont peut-être un peu un peu secs là mais enfin un peu vous pouvez prendre ça comme un peu violent mais c'est exactement ce que j'ai à ce qu'on me dit donc je ne fais que traduire vous avez été à un moment donné vraiment comment dire trop 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 là trop présent trop décideur et ça n'a pas fonctionné professionnellement c'est pareil un a peut-être que vous n'avez pas voulu écouter ce que les gens avaient à dire les avis les conseils également surtout en termes de conseils vous avez un peu fait comme vous avez voulu vous avez décidé ben oui je ferai ça non je ne ferai pas ça et en fait c'est pas passé quoi ça ne passe pas là il ya une rupture alors possiblement de communication peut-être une rupture de contrat parce que on a eu maire de votre attitude et que vous avez peut-être été à l'encontre de des consignes qui avaient été donnés vous avez été contre productif aussi un ça vous a peut-être vous avez peut-être été dans l'erreur du coup donc du coup ben voilà soit on n'a pas renouvelé votre contrat soit on vous a licencié donc voilà un là l'avion sous le 6 ça veut dire que ben non c'est ça n'est pas arrivé comment dire rapidement c'est que c'est arrivé c'est une accumulation de choses qui a fait que et l'abondance l'accumulation le a aussi un ça se joue dans ce tirage là vous en avez vraiment trop fait quoi toutes les choses se sont accumulées les gens ont eu de la patience parce que il faut savoir que l'avion pardon c'est à la fois le déplacement mais ça aussi une notion de rapidité comme la carte est à l'envers c'est de la lenteur donc les gens ils ont quand même accumulé un que ce soit vos collègues que ce soit votre famille vos amis voilà ils ont laissé faire pendant un certain temps votre conjoint conjointe mais que là maintenant ils ont dit stop donc vous là dans ce tirage on vous donne clairement cette idée là un déjà dans un premier temps mais dans un second temps on vous dit tout n'est pas perdu cette carte elle est à l'envers si vous sortez un de cet état de comment dire comment dire si vous sortez de cet état un peu autoritaire les choses vont s'arranger pour vous et vous trouverez de l'abondance le retour au projet le retour à l'amour le retour voilà à une vie sociale épanouie etc voilà vous retrouverez tout ça mais il faut faire un travail sur vous et c'est très drôle un enfin très drôle d'entre guillemets mais c'est quand même assez assez surprenant assez incroyable parce que on est quand même dans les mêmes énergies que le tirage précédent il faut que vous fassiez amende honorable encore sur ce tirage là vous faites amende honorable vous faites une introspection vous faites preuve de sagesse et vous sortez voilà vous on vous demande d'être humble comme dans le premier tirage soyez humble et vous obtiendrez ce que vous voulez ça nécessitera peut-être aussi dans ce tirage des excuses dans quelque part voilà que ce soit à votre compte alors pas dans possiblement dans le domaine professionnel si vous avez été trop loin aussi il se peut que vous ayez été sanctionnés alors bon je parle effectivement de rupture de contrat mais ça peut être un changement de service par exemple où vous étiez un poste et ben on vous a coupé dans vos élans on vous a mis à un autre poste on vous a peut-être rétrogradé enfin voilà voilà votre attitude n'a pas été exemplaire non plus sur ce tirage là donc tout n'est pas perdu mais encore une fois si vous faites les choses vous obtiendrez ceci l'abondance la joie le soulagement d'être de ne plus être un petit peu mis à l'écart 1 1 de vos amis de votre famille de votre conjoint voilà vous repartirez sur une belle relation par contre vous ne retrouverez pas alors sentimentalement vous ne retrouverez pas un projet qui a été terminé vous ne retrouverez pas la personne de votre coeur ça non 1 c'est une coupure définitive ici Mais par contre vous rencontrerez de nouveau l'amour ça c'est la première des choses la deuxième des choses si vous êtes en rupture de contrat vous ne serez probablement pas embauché de nouveau dans la même société mais vous retrouverez un autre boulot qui sera peut-être mieux payé mais aussi plus valorisant pour vous parce que vous vous aurez fait un travail sur vous vous serez vous vous comporterez correctement et donc du coup il y aura plus de problème quoi si on vous a rétrogradé il y a des chances que le fait que vous vous présentiez des excuses que vous fassiez amende honorable c'est à dire que vous soyez exemplaire à votre travail que vous écoutiez cette fois les conseils qu'on vous donne que vous travaillez en équipe et pas en solo par exemple aussi 1 voilà tout un tas de choses ça finira par payer 1 ça prendra peut-être un peu de temps mais ça finira par payer donc voilà encore une fois il faut vous fassiez le premier pas c'est très c'est on est vraiment dans les mêmes énergies que pour le deuxième tirage moi je considère pas du tout que votre que ce tirage là en fin de compte les négatifs on vous encourage vous avez fait une connerie bon bah ok 1 c'est fait maintenant fois su mais un dans comme dans le deuxième tirage en fait on en est exactement au même point donc c'est pas c'est humain encore une fois les erreurs sont humaines donc mais le tour tout réside dans l'intelligence l'intelligence de les reconnaître dans l'intelligence de s'excuser de faire le premier pas vous avez pu avoir à un moment donné un comportement qui ne correspondait pas à ce qu'on attendait de ce qu'on attendait mais voilà après le tout c'est de faire preuve d'humilité 1 voilà mes poissons pour ce troisième et dernier tirage je vous souhaite un bon mois de décembre n'hésitez pas à me laisser des commentaires en public ainsi vous le souhaitez bien sûr ou en privé si vous préférez mais quoi qu'il en soit vivez votre mois de décembre du mieux que vous le sentez du mieux que vous le pouvez passer de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine